D'un point de vue statistique, c'est de la mécanique. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ça. C'est la seule manière de le faire. La manière la plus facile, la plus chère aussi, mais ce qui performe le mieux. Salut à tous, bienvenue à ce nouveau podcast. On a Quentin. Salut Quentin, merci d'être là. Cool. Du coup, Quentin, il va se présenter. Tu peux te présenter un petit peu pour l'audience qui sait un petit peu ce que tu fais, ce que tu sors. Quentin Chapeau, 31 ans, français. Je suis à la base investisseur en immo, mais surtout en crypto-monnaie. Et aujourd'hui, j'ai une formation sur la crypto-monnaie avec Christopher Wangen. Ok, cool. Donc, Christopher Wangen, que vous connaissez sûrement, dans l'immobilier. Ok, donc qu'est-ce qui t'a amené à arriver là aujourd'hui, avoir une formation, comment elle s'appelle le nom ? Réussir en crypto. Réussir en crypto. Qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer Chris ? Que je connais très bien depuis plusieurs années. Et voilà, un petit peu par rapport à ton évolution. Ok. Alors, j'essaie de faire très simple. À la base, j'étais architecte. Moi, je te vois toujours derrière, vers les plans. Oui, parce que je designais ma villa à Bali et je voulais le faire moi-même. Ok. Et donc, là-bas, j'étais architecte, j'ai fait ça pendant un moment et en fait, j'ai vite voulu faire autre chose et j'ai voulu commencer à investir dans l'immobilier. Donc, je me suis passionné par l'immobilier. Et une fois que tu as fait une opération, voire deux, tu te rends compte que tu es limité par rapport à tes revenus sur comment tu peux emprunter pour investir. Donc, je me suis dit, il faut que j'entreprene, que je crée une boîte pour générer plus de revenus, pour pouvoir emprunter plus et investir plus. Et donc, je lance un premier e-commerce que je garde huit mois. Au bout de huit mois, je ne fais presque pas de chiffres, sauf le mois de Noël où on fait 130 000 de chiffres, mais quasiment pas de bénéfice. Donc, je plaque, c'était du dropshipping. Ça ne m'avait pas motivé. Donc, tu as testé ? J'ai testé, mais l'argent seul ne me motivait pas. Le business en même ne me motivait pas. Du coup, premier échec entrepreneurial, entre guillemets. Derrière, je lance, entre guillemets, une deuxième boîte. Donc, un deuxième e-commerce sur un modèle un peu plus hybride, un peu différent. Et là, j'étais associé à une autre société et la boîte me plante de 60 000 euros. Ça tourne mal. Donc, au bout d'un an et demi, pareil, je plaque, échec. Et en fait, heureusement pour moi, en 2015, fin 2015, je découvre les cryptos grâce à un collègue de classe, de master. OK. Et tout début 2016, j'achète mes premiers ethereum. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils te pitchent la crypto ? Juste de la curiosité au début, tu vois, sans vraiment avoir d'éclaircissement de trucs particuliers. Mais on vint à un meetup à Grenoble sur la blockchain et ethereum valait 82 centimes. Oh, Jesus. Et je me dis, bon, OK, moi qui étais curieux, déjà, je consultais, enfin, je faisais des consultés pour les startups. 82 centimes. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, il y a une techno, c'est intéressant. Ouais. Mais je n'investis pas. Non. Et deux semaines après, je vois Ether monter 3, 4, 5 dollars. Je dis, bon, je vais quand même peut-être mettre un billet. Ouais. Donc, du coup, étudiant, j'étais fauché, quoi. J'avais 400 euros. Avec 400 euros, j'achète 69 ethereum à un peu moins de 6 dollars. Génial. Et bon, c'est comme ça que je commence. Et du coup, de fil en aiguille, je vois mon portfolio prendre en valeur. Donc, de 400 dollars, j'ajoute à peu près 2 500. Ça remonte à 142 000 en 2017. Je me dis, je suis un génie. Je ne revends rien. Ça retombe à 9 000 dollars. Et là, dans la descente, je me dis, bon, il y a un truc que je n'ai pas compris. Il faut que je me forme. Du coup, j'ai essayé de comprendre les cycles. Au moins de 90 %, il fait mal. Ouais. Au moins de 93, exactement. Et j'ai épargné autant que possible et j'ai investi un gros paquet tout en bas fin 2018, pile sur le bottom. Et en fait, cet investissement-là m'a fait un énorme capital en 2021. Et heureusement, du coup, j'avais ce capital puisque je n'avais rien gagné avec l'entreprenariat quasiment. Est-ce que tu as retenu la leçon et tu as vendu en 2021 ? J'ai pris des bons profits. Je n'ai pas tout vendu, bien évidemment, mais j'ai pris des bons profits. Ok. Et du coup… Attends, j'ai une question par rapport à ça. Quand tu pars avec ce traumatisme de moins de 93 %, et que tu catches le bottom et que tu pars en 2021, il me semblait qu'on était parti. On était à 4 000 euros, 3 900 depuis que… 4 800, voire plus pour l'Ether, ouais. Donc, à quel niveau tu te dis, je n'ai pas envie de reproduire ça versus let's fucking go ? En fait, c'est extrêmement difficile parce que tu essaies toujours de faire un mimétisme avec ce qui s'est passé au cycle précédent. Donc là, spécifiquement, on attendait une certaine euphorie, un certain niveau d'euphorie. Qui arrivait ? Bah, pas vraiment. Justement, si tu veux, moi, j'utilise pas mal d'outils d'analyse maintenant pour essayer de timer les cycles à grande échelle. Je ne fais pas du trading à court terme, je fais de l'investissement à long terme. Et là, les outils, ils n'étaient pas sereins sur est-ce qu'on avait un top ou pas. Du coup, on a pris des profits, mais pas autant que ce qu'on aurait pu le faire. Du coup, ça a été plutôt… Quand on a vu le top passer, qu'on s'est dit, bon, là, il y a des choses qui cassent, on sort en grande partie, que des choses évidentes sur la montée. Et du coup, maintenant, j'ai un autre panel d'outils, en plus, qui vient de s'ajouter, qui m'aide à mesurer ce qui se passe en termes de psychologie, surtout sur un marché et sur un cycle, et qui m'aide à prendre des décisions sur le… Comment ça va ? C'est un algorithme qui va aussi, par exemple, scraper tout Twitter ? Il y a beaucoup de choses. Buyer intent, buyer emotion ? En fait, il y a plusieurs méthodes d'analyse. La principale que tout le monde connaît, c'est l'analyse technique. Donc, on suit les graphiques de prix avec les analyses de… pardon, les indicateurs de momentum. La deuxième qui est propre aux crypto-monnaies, c'est l'analyse on-chain. Et là, on a de la chance avec les cryptos. On a quelque chose qu'on n'a pas dans les autres marchés. La blockchain étant transparente, on sait exactement ce qui se passe. On voit ce que font les acteurs. Et dans les graphiques, on arrive à traduire la psychologie du marché sous plein d'angles différents. Donc, on a des indicateurs bornés de top, enfin de bottom et de top, qui nous aident à prendre des décisions. Après, on a l'analyse de cycle en termes de timing. Ça, c'est une méthode qui est propre à un spécialiste américain que je suis. Et après, on suit un peu ce qui se passe en termes de news. Mais surtout au niveau macroéconomique, on voit que depuis un an et demi, on est largement impacté par ce qui se passe au niveau macro et des politiques monétaires surtout. Donc, là, c'est le gros facteur actuellement. OK. Du coup, je me retrouve au sommet 2021 avec des bons capitaux. Et j'avais déjà des revenus passifs grâce à la crypto parce qu'on peut avoir des rendements grâce à la crypto aussi. Donc, je plaque mon e-commerce. J'étais déjà de retour à Bali et je vis de mes profits. Et puis, de fil en aiguille, en fait, de plus en plus de monde vient de me demander conseil sur les crypto-monnaies. Et je prends plaisir à ça. Donc, j'essaie d'aider un maximum de personnes, si tu veux, à atteindre une liberté financière grâce aux cryptos. Je voudrais même donner quelques tips. Voilà, sachant qu'on était à un niveau qui était potentiellement un sommet. Donc, c'était difficile de dire aux gens, j'étais maintenant, mais plutôt de leur dire, les gars, allez-y doucement. Et pour une fois, je vais juste te donner un petit crédit là. C'est que tu n'es jamais le gars, il y a un mode… C'est-à-dire que si tu veux avoir un expert et que l'expert est bullish, surtout tout le temps, c'est mauvais signe. À chaque fois que je t'envoie un message, déjà tu réponds tout le temps, merci. Et tu es toujours en mode, il y a ça, ça, mais fais gaffe à ça. Tu n'es pas… Tu sais, c'est facile de… Quand tu parles à des personnes, tu vois, qui ne sont pas ancrées. Et je trouve que dans la crypto, c'est assez facile de partir en couille et de se dire, ok, on fait ça, on fait ça. Et je trouve que tu as ce côté. Et je pense que je peux voir pourquoi Chris, qui a un profil assez safe, sécure. Chris, c'est contrat, MDA, fucking tout carré. Mais le gars, s'il a la possibilité d'entre faire 1 million et 5 millions et qu'il y a 3% de chance que le plan à 5 millions impacte sa marque, je ne sais pas s'il en a vraiment quelque chose à foutre, mais ça impacte sa marque ou qu'il y a un risque qui est lié avec ce qu'il a créé dans le passé, il préfére toujours prendre le plan à 1 million. C'est super vrai pour tout ce qu'il a fait dans l'entrepreneuriat et l'immobilier. Ça ne l'a pas empêché de faire toutes les conneries en crypto. Avant qu'il y ait de le voir. Du coup, ok, d'accord. Voilà. Et du coup… J'avais entendu un des plans qu'il avait complètement loupé. C'était quel crypto déjà ? Il avait voulu acheter, donc MANA, c'est la crypto-monnaie de Decentraland. En fait, non, ce n'est pas vraiment qu'il avait voulu acheter MANA, c'est qu'il avait voulu acheter des terrains dans Decentraland. Ah ouais. Et il connecte son portefeuille crypto à Decentraland, enfin ce qu'il pensait à Decentraland, il a été sur Decentraland.com, ce qui était un piège. Donc dans Google, il a tapé Decentraland, il a été sur le premier lien qui était une pub et donc un scam. Il a linké son… Il va savoir pourquoi, il a mis sa seed phrase, donc la phrase de sécurité de son MetaMask. Évidemment, il s'est fait piller son MetaMask, il a perdu 10 000 dollars comme ça, bêtement. Ok, ça va. Ça va. Ok, je pensais que c'était genre un truc à Seven Figure, bon. Il a aussi perdu Seven Figure avec l'UST. Mais bon, c'est des choses qui arrivent… C'est des choses qui arrivent quand on ne prend pas assez de précautions, quand on n'est pas assez diversifié sur ses actifs, aussi bien sur les stablecoins que les autres cryptos. Bref, c'est des choses sur lesquelles j'ai pu l'aider par la suite. Donc, je disais, j'aidais des gens à investir et j'avais rencontré Chris, en fait, trois ans avant, on était en Colombie ensemble. Je m'étais payé un séminaire kitesurf, immobiles, etc., de sa copine Manon Supertreampeuse, ce qui était super. Et en fait, je voulais rencontrer Chris surtout et qu'on fasse connaissance parce qu'on était super alignés tous les deux. Et ça matche, mais on ne garde pas trop le contact. Par contre, je garde le contact avec ses amis et que j'aidais pour la crypto. Et donc, c'est revenu à ses oreilles que j'étais bon en crypto. Et du coup, il m'a démarché, il m'a dit, écoute, on peut s'appeler, j'aimerais bien avoir ton avis sur la crypto, tes conseils. Donc, on passe deux heures au téléphone, je lui balance plein de valeurs. Il me dit, mec, c'est génial, mais écoute, il y a tellement de choses, je n'ai pas le temps, tu ne veux pas t'occuper de mes cryptos pour moi ? Je dis, ok, je me lance. Et en fait, deux semaines après, il me dit, mec, j'ai énormément de demandes de mon côté, il y a un besoin. Est-ce que ça te dit de lancer un format ? Et au début, je ne voulais pas, je voulais rester discret, je voulais rester caché, parce que dans la crypto, on est vite une cible. Et moi, ça ne m'anime pas de devoir développer une chaîne YouTube ou Instagram, etc. Mais bon, je lui dis, ça peut être quand même stimulant, il y a du monde à aider, allez, on se lance. Il me dit, écoute, génial, tu as six semaines pour faire ton script. Là, je me dis, bon, ok, on va y aller. Donc, pendant six semaines, jour et nuit, je rédige mon script. Et au bout de six semaines, en 48 heures, on tourne la formation. Je finis la tournée en quarantaine à Jakarta, revenant à Bali. Et on lance ça en janvier et tout de suite, ça explose. On fait quatre jours de lancement et on en vend des centaines. Et après ça, en fait, depuis ça, tout se déroule bien. C'était en janvier 2022. Tout se déroule bien, parce que j'accompagne cette communauté. Aujourd'hui, on a plus de 1500 personnes. Et en fait, on a un suivi régulier, on les accompagne quasiment tous les jours. On répond à toutes les questions. Toutes les semaines, on fait un rapport sur les cryptos. On fait un live tous les mois. En plus, ils ont une forme à complète. Donc, ils sont hyper... Comment est-ce que ça se change, le fait d'avoir ce côté... Tu parles littéralement, tu trades avec des robots versus tu es plus sur le côté humain. Je vois qu'il y a deux pôles qui sont plutôt bien et qui, je pense, matchent assez bien ta personnalité. Le besoin émotionnel, connexion émotionnelle que tu n'as pas en regardant des chartes versus ce que tu peux avoir lorsque tu aides des personnes à générer plus. Les cryptos, c'est un monde qui est extrêmement compliqué psychologiquement quand on a une vision trop court terme. Et donc, ce qui, moi, m'a aidé à faire des beaux chiffres, c'est justement d'avoir une vision long terme avec beaucoup de recul et de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté et que ce soit moins prenant psychologiquement. Et en fait, c'est ce qui m'a aidé à créer, entre guillemets, un système, une méthode pour accompagner les gens. Et ça venait complètement s'aligner avec mon pourquoi à moi qui est profond, qui est d'aider les gens à construire leur liberté. Et le fait de développer une méthode qui les aide à atteindre une liberté grâce à l'investissement, mais aussi justement à être assez détachés des crypto-monnaies, de ne pas être les yeux rivés dans les charts, de souffler, de prendre assez de recul, de ne pas le faire avec du stress et de déléguer, en fait, toute la partie analyse, recherche que moi, je fais pour eux. Je trouvais que c'était complètement aligné. Ça a aidé les gens à être sereins et à aller dans la direction qui les anime et à répondre à leur pourquoi à eux grâce à l'investissement. Et du coup, là, aujourd'hui, à quoi ça ressemble de travail écrit ? Tu apportes cette expertise, mais quels sont les deux, trois facteurs que tu kiffes des ressources ou peut-être point de vue ? Parce que la formation, c'est un métier qui est totalement nouveau pour toi. Quels sont les takeaways que tu get from it ? Alors, la première chose, c'est que moi, tout seul, je n'aurais pas lancé de formation. Et j'admirais énormément Chris et tout ce qu'il faisait depuis quelques années. Et en fait, quand il m'a proposé ça, je me suis dit, bon, moi, je ne veux pas être visible, je veux être discret. Après, si on le fait, OK, Chris, c'est toi le levier marketing. Tu as déjà une audience, une visibilité. Tu as une chaîne YouTube, tu as un Instagram, etc. Moi, je fais le contenu, toi, tu fais le marketing. Déjà, c'était un avantage monumental. Beaucoup d'années gagnées pour moi et aussi pour lui. Vous commencez depuis le début. Voilà, exactement. En plus de ça, Chris, c'est un mec, c'est un fonceur. C'est-à-dire qu'un des motos de Chris, c'est mieux vaut fait que parfait. Et ça, ça m'a aidé parce que moi, je suis ultra perfectionniste. Et pour le coup, le fait qu'ils m'imposent des deadlines et qu'ils me disent, il faut que ce soit fait à telle date, on fait ça, tant pis si ce n'est pas nickel, on lance et qu'on lance avant que j'ai fini de tourner la deuxième partie de la formation, ça m'a forcé à faire les choses de manière bien urgente et calée et vite. Ça, c'est une grosse force de Chris. Il a une force de productivité qui est juste énorme. C'est pour ça qu'il arrive à scaler énormément son business. Et après, il y a un autre avantage de travailler avec Chris, c'est comme tu dis, il est super attentif à toute la partie légale, à pas mal d'angles auxquels moi, je n'aurais pas prêté attention. Et du coup, on prend des précautions par rapport à ce business que je n'aurais pas pris seul et qui nous évite beaucoup de problèmes. Surtout quand tu es dans la formation de produits financiers. Je pense que là, surtout en France, il faut y arriver avec des pincettes. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. Il y a plein de manières dont on ne peut pas apporter le sujet. Donc, c'est super touché. Surtout qu'en ce moment, il lance d'autres produits où il a besoin de l'AMF. Donc, il doit être super carré dans tout ce qu'il fait. Donc, ça joue aussi pour notre format. Cool. Et donc, du coup, là, concrètement, comment ça se passe ? Tu es en train de chuter quelques webis, c'est que l'orga ? Ouais. Donc, jusqu'ici, en fait, ça fait un an et demi bientôt qu'on a lancé la formation. Enfin, pas tout à fait. Et jusque-là, on s'est concentré sur l'audience de Chris. Donc, lui, il a une grosse audience sur laquelle on faisait des lives, en fait, tous les 3-4 mois. Et c'est là, principalement, qu'on vendait. En dehors des lives, on ne vendait pas beaucoup. C'est quand les gens, en fait, sentent une présence, nous voient, qu'on leur explique exactement ce qu'on fait et qu'on répond à leurs questions, que là, on arrive bien à vendre. Et en dehors, pas trop. Pourquoi ? Alors, déjà, il y a un facteur qui est le marché des cryptos en soi. La psychologie de masse fait que, quand on est au sommet d'un cycle, tout le monde veut investir et tout le monde veut se former. Et puis, dès que le marché redescend, surtout quand on est au bottom, comme actuellement, là, personne ne s'y intéresse. Ça, c'est super important. Et la deuxième chose, je pense, c'est qu'on a... Enfin, même, 3 facteurs. Le deuxième, c'est qu'on n'a pas beaucoup communiqué en dehors des lives. On avait juste une petite pub qui tournait avec un petit funnel qui s'avérait être pas rentable. Donc, on l'a coupé. Et s'il devait y avoir un autre facteur, je pense, c'est que les gens, ils se disent, un formateur parmi tant d'autres, qu'est-ce qu'il a de plus ? Il faut qu'ils me voient avec Chris qui est une entité qui a déjà une preuve sociale, en fait, pour finir d'être convaincu que c'est un bon produit et qu'il faut y aller. OK. Donc, l'idée, c'est quoi ? Tu vous shootais un weby une fois par semaine ? Donc là, oui. Maintenant, on passe à un step supérieur pour ce qu'elle est. Donc, on admet qu'en fait, on a couvert l'audience de Chris et qu'on a déjà fait le chiffre qu'on devait faire grâce à son audience pour le moment. Parce qu'on sait que quand le marché se relancera, les gens vont de nouveau s'intéresser et reviendront. En attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, l'idée maintenant, c'est de lancer un webinaire hebdomadaire. Et là, le webinaire, je le fais seul. Chris n'est pas avec moi. Mais par contre, c'est toujours le branding réussi en crypto avec Christopher Wangen. J'ai un ancien business partner qui, lui, s'est associé avec quelqu'un pour reprendre une société qui fait du mass mailing. Cette société, elle a une base d'un milliard d'emails, dont 140 millions de mails francophones. Et donc, c'est des emails qui sont accrédités, CNIL, GRPD, etc. Ouais, attention. Non, non, c'est tout écarré. L'idée, c'est qu'on shoot 6,5 millions de mails par semaine avec cette base-là. Donc, ça couvre une cible qui est extrêmement large. 100% d'affaires. Voilà. 140 millions de mails, en réalité, c'est plus que la population. 6 millions. 6 millions et demi par semaine. Ouais. C'est une cible extrêmement large. Donc, on a un message, je sais, qui est plus large à la base. Mais l'objectif, c'est de ramener au moins 2 000 personnes par semaine dans un webinaire. Et après, une fois qu'on a ces 2 000 personnes, mon job à moi, c'est de bien pitcher pourquoi investir en crypto-monnaie, comment le faire de la meilleure manière, pitcher ma formation. Donc, oui, oui, ça convertit. Ça dépend. Je pense que tu vas convertir du 2 à 5 %. Ça serait bien. 2 % sur du cold, je dirais que c'est bien. Donc, si tu as 1 000 personnes, ça fait 20, 40 vente. 40 vente à 1 000 euros, voilà. Voilà. Non, ça peut faire des très beaux chiffres. C'est super encourageant pour moi. Bon, à Bali, ça me fait me lever à 2h30 du matin tous les mardis pour faire les chiffres. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais je pense que c'est… On commence la semaine prochaine. Je pense que ça peut être un très beau levier pour arriver à ce qu'elle est. J'ai un feedback pour toi. What about… J'ai déjà parlé à Chris. Simplement, il n'a pas le temps d'implémenter ça. Mais c'est ce que je ferais à votre place. Ça serait, en fait, crafter, écrire une VSL. On peut faire un webinaire qui est live, faire un VSL. Parce que là, en fait, vous avez un problème. C'est le show up rate sur la VSL, sur le web. C'est-à-dire que combien de personnes s'inscrivent, mais combien de personnes fucking show up ? Parce qu'on a tous des choses à faire. Et en général, surtout, je pense que par rapport à ton setup, qui est d'envoyer des emails à des gens qui ne te connaissent pas au début, c'est se dire « Ok, j'ai envie de faire un truc. Je le fais, mais j'oublie à J plus 7. J'oublie à J plus 4. J'oublie à J plus 3. Donc, je pense qu'il y a, en plus de… L'avantage d'avoir une VSL versus un webinaire, c'est que la personne peut consommer le contenu instantanément. Donc, je pense qu'étant donné que les personnes ne te connaissent pas, je pense que c'est quelque chose qui va marcher s'il y avait déjà une publicité, les gens t'ont vu ou ça vient d'une audience chez Chris. Mais je pense que si, parce que la personne ne te connaît pas, je pense qu'il y a un besoin de réduire le temps entre le premier touchpoint et la VSL. Premier point. Donc ça, parce qu'en fait, si tu envoies tes emails, parce que là, en fait, si tu envoies tes emails et tu envoies 6 millions de personnes, tu envoies un email à 6 millions de personnes, il va y avoir une partie des personnes qui veulent avoir ce contenu. Mais par contre, il va y avoir 20, 30, 40 % de personnes qui vont au show up. Lorsqu'en fait, ils ont du coup de 40 % qui vont au show up, ça fait 2 000, 2 000, ça fait 40 000 euros de chiffre d'affaires si tu vends ton produit à 1 500 euros. Mais en fait, tu pourrais automatiquement passer ce show up rate de 20 ou de 40 à 100 % si tu faisais ta VSL en automatique. Et donc, du coup, automatiquement, mécaniquement, tu augmentes le prix. Enfin, tu n'augmentes pas le prix. Tu doubles les revenus sans avoir à travailler. Donc, tu leur envoies un enregistrement du précédent. Exactement. Mais attention, étant donné que tu n'es pas en live, la VSL et le contenu, le webinaire que tu donnes, le webinaire ne peut pas être converti en VSL. C'est un autre framework, c'est un autre script que tu dois dérouler. Et parce que tu fais maintenant une vidéo qui est préenregistrée et qui est travaillée, qui est scriptée, tu peux maintenant demander à Chris, viens avec moi pendant une heure et demie, on shoot ça. Et là, vous avez Quentin, Chris dans la même VSL. Parce que du coup, si tu étais en mode webinaire, tu serais seul. Et donc, du coup, tu as tous les bénéfices d'avoir un show up rate à 100 %. Toutes les personnes que tu shoots sont présentes. Ils ont Chris et ils ont Quentin. Très smart. Et en plus de ça, tu ne t'as pas te lever à 2h du matin. Et donc après, la question, c'est est-ce qu'on met un putain de checkout, donc un bon de commande, ou est-ce qu'on met des closers ? Je vous conseillerais de mettre un bon de commande, de récupérer les numéros de téléphone des personnes qui obtiennent, de taguer toutes les personnes qui ont 20 % de view rate, 50 % de view rate, 80 % de view rate. Les personnes qui sont restées jusqu'à 80 %, vous recrutez des setters ou des closers qui rappellent ces personnes-là et qui les closent au téléphone. Ça vous permet d'avoir un setup où vous avez un minimum de travail qui est manuel, un maximum d'output, et vous leverage setter closer pour aller finir le point lorsqu'il faut tirer la planète là. Ok, énorme. Donc, Chris, sur cette vidéo, je pense que les gars, vous devez... Je pense que c'est by far. En plus, c'est mathématique. Ça paraît carré. Jusque-là, ce qu'on a prévu, c'est déjà quand les personnes sont inscrites, donc on récupère le numéro de téléphone, donc il y a un rappel par mail, un rappel par SMS pour les webinaires. Dès qu'ils sont inscrits, tout de suite sur la page de remerciements, il y a la vidéo de mon passage sur scène au Zenith. Chris avait un séminaire devant 4200 personnes l'an dernier où j'ai fait une intervention sur les cryptos qui est aussi hyper carré. Donc, déjà, on leur donne ça. Sur le premier webinaire, on va voir ce que ça donne et par la suite, je pense qu'on appliquera ce que tu me dis parce que ça paraît évident quand on le sait. Je n'avais pas ça en vue jusqu'ici vu que mon expertise n'est pas la mienne et du coup, on pourra faire le comparatif. Mais je pense que tu devrais faire ce que tu comptes faire. Je pense que tu devrais le faire pour deux ou trois semaines. Après, tu prends ton script, tu le transcris, tu prends ton webie, l'enregistrement, tu l'amènes sur un tool qui s'appelle Trint. Automatiquement, il va transcrire ton webinaire. Je l'ai avec des scripts. Il te fait un écrit de ce que tu as dit. Oui, tu utilises des scripts, tu vas l'avoir dessus. Tu prends, tu as ce Webinaire Jam, je ne sais pas l'utiliser que tu utilises. Tu regardes le view rate, où est-ce que ça crache. Tu verras exactement quels sont les mots, quels sont les blocs où tu as dit une chose qui a fait faire que des personnes se sont barrées. Du coup, tu as une vue statistique par rapport à ce que tu pitches, les slides que tu as et comment ton audience interagit. Une fois que tu as ça, tu fais des Frankenstein. La dernière fois que j'ai dit ça, les gens sont restés. La dernière fois que j'ai dit ça, les gens sont barrés. Du coup, tu commences à faire une fois, deux fois, trois fois. Tu as une idée un peu plus concrète de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Oui, génial. Et ensuite, là, tu peux peut-être même demander à Chris qui vient et au moins, tu tues le poing avec, vous mettez les deux meilleurs scripts, le meilleur script avec vous deux ensemble, Sangoku et Vegeta et vous chutez un gank et vous tuez tout, tu vois. Excellent. Et puis après, vous partez en mode VSL et là, les gars, je vous garantis qu'en VSL, si vous envoyez des leads, vous mettez des setters, des closers, c'est une dinguerie. On a un closeur déjà, on verra ce que ça donne. Manu qui a déjà close 10% de tous les formats qu'on a vendus jusqu'ici et qui est un gars extraordinaire de toute façon. Et puis, il est autonome. Il est autonome et puis même, humainement, il est incroyable et il sait bien aider les gens comme il faut. C'est celui qui travaille avec Chris depuis, parce que Chris m'a parlé d'un gars qui se travaille depuis longtemps. Oui, ça fait un moment. Et on a fait un live donc la semaine dernière avec Chris justement qu'on a enregistré et où on est ensemble et où on avait 550 personnes du début à la fin quasiment. Cool. Et donc, ça me donne l'idée qu'on a déjà quelque chose d'enregistré qu'on peut proposer justement tout de suite. Mais toujours, essayez de regarder, franchement, d'un point de vue statistique. C'est de la mécanique. Bien sûr. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ça et de corréler mots, copywriting, faites pareil avec vos ads. On moniteur tout. Et il faut qu'il y ait des statistiques absolument. Parce que sinon, c'est vraiment dur de naviguer et de savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne bien. Bien sûr. Mais moi, je suis un malade de l'analytics. Je m'en doute. J'ai besoin d'avoir des stats. T'as kiffé ces explications. C'est toi aussi que je connais ta personnalité et donc du coup, je te donne ce que tu veux aussi. Non mais c'est excellent. J'adore. Merci beaucoup. Et justement, comme tu dis, sur les ads, quand on faisait du dropshipping, on traquait tout. Et un truc qui me frustrait jusqu'ici, c'est qu'apparemment, avec les mises à jour iOS, etc., on a plus de mal à traquer le pixel Facebook et donc du coup, on n'avait pas trop de visibilité sur notre publicité. à Mathias et Chris ? Qui ont testé d'autres choses et des solutions qui apparemment, enfin, je ne sais pas si c'est ta solution qu'ils ont essayé. Mathias a essayé autre chose. Je ne sais pas si c'est ça. Parce qu'il a essayé d'autres, ça ne fonctionnait pas génial. Donc, on a coupé la pub Facebook. On s'est dit, on va retourner à une autre et on les sert à d'autres méthodes. Je vous ai dit Aeros, guys. Ok. Je veux dire, il n'y a pas mieux. Vous utilisez Aeros pour traquer vos calls et vos ventes. C'est la seule manière de le faire. La manière la plus facile, la plus chère aussi, mais ce qui performe le mieux. Tu ne peux pas te poser des questions de qui est-ce qui vient d'où, ce que ça vient de mon audience, pas de mon audience. Bien sûr. Surtout savoir est-ce que les pubs Facebook ramènent du monde et convertissent. Oui, mais c'est Aeros, j'avais déjà donné la solution. Mais bon, je pense que là, vous allez l'implementer. C'est extrêmement frustrant de ne pas savoir ce que dans tes pubs. Mais en fait, c'est-à-dire que tu perds du temps, tu perds de l'argent et au final, tu ne sais plus rien. Tu ne le sais même pas. Au pire, quand tu dépenses de l'argent, des calories et des efforts, le but quand même à la fin, c'est d'arrêter avec des conclusions. Et si tu ne peux pas faire ça, en fait, tu ne peux pas faire l'économie des conclusions. D'avoir de bonnes conclusions. Bien sûr. Et ça part de stats. Exactement. À base. Nous, on traque tout le temps. Même les closers, tout est en automatique. Il n'y a pas de Google Sheet en mode digitale. Ça n'existe pas. Tout est en mode ultra clair. Parce qu'en fait, si ce n'est pas clair day one, au fur et à mesure que tu vas scaler, ça va devenir plus de plus. Tu restes dans le flou. Et tu ne peux pas, en fait. Exactement. Vous devez essayer aussi des YouTube ads. Est-ce qu'on en fait ? Parce que les YouTube ads, par rapport à votre audience et par rapport à votre sujet, YouTube va être beaucoup plus flexible que Facebook parce que vous allez vous faire shutdown tous les quatre mois. T'as eu une impression. Alors, il me semble qu'on en a eu fait. Je ne sais pas si elle tourne encore. Ça, il faut que je demande à l'équipe de Chris. Yes. Cool. Du coup, c'est quoi le next step ? Qu'est-ce que... Déjà, l'objectif, déjà, l'objectif, moi, c'est toujours répondre à mon pourquoi. Je t'ai dit maintenant, au-delà d'avoir un gros capital en crypto, une fois que tu as de l'argent, c'est bien, tu es libre, mais bon, tu te fais chier si tu n'as que de l'argent et tu ne réponds pas à une cause qui t'anime. Donc, là, je suis aligné avec ce que je fais, avec ce format, d'aider un maximum de personnes à répondre, enfin, à construire leur liberté et aussi, in fine, à répondre à leur pourquoi. Ça, c'est un axe central en tant qu'entrepreneur. Vous devriez tous d'abord bosser là-dessus. Ça fera un chiffre. Franchement, ça permet d'éviter de perdre des années dans un business qui ne vous plaît pas forcément, qui n'est pas unique avec ce que vous faites. Donc, mon objectif, c'est d'aider un maximum d'atteindre leur liberté et donc, de former un maximum de personnes. Le premier chiffre qu'on a en tête, c'est d'aider 10 000 personnes. Cool. D'avoir 10 000 personnes dans la formation et qu'on suive de manière régulière. Donc, le next step, c'est évidemment le webinaire et puis, on verra combien de personnes on arrive à aider avec ça et on verra par la suite quel sera le next step, l'outil suivant pour croître encore plus. Yes. Cool. Voilà. Super. Merci pour ton temps. Au plaisir. Merci à toi. C'était génial. Yes. Voilà les gars. D'ailleurs, c'est quoi ton Instagram ? Peut-être que c'est un Instagram ou c'est caché ? Alors, moi, j'ai un Instagram qui est privé. J'accepte les gens mais je filtre. C'est tintin.chpx. Sinon, la com se passe surtout sur l'Instagram de Christopher Wangen. Allez, follow Chris Wangen. Son YouTube. On donne un petit peu de valo sur son YouTube et en réalité, le gros de la valeur, ce qu'on donne, c'est une fois dans la formation, dans notre Discord, on a un suivi quotidien. Ok, cool. See you soon, guys. Peace. Salut.